bonjour tout le monde salut c'est stéphane oui je vous ai manqué un petit peu ouais moi aussi vous m'avez manqué aussi vrai alors je suis désolé attendez moi je déteste pas voir les gens dans les yeux voilà on se voit mieux comme ça voilà j'ai eu pas simplement de boulot ces derniers temps je suis vraiment navré bien sûr j'ai je suis pas mal consacré à ma famille on a le jardin c'est un peu l'effervescence il faut passer la tondeuse 1000 m quand même en ponte pour préparer tout ça il a fallu remettre le bateau à l'eau ça veut pas dire qu'on n'est pas sorti en forêt mais quand j'y suis allé c'était bon faire plaisir alors voilà j'avais un deux sujets que je voulais traiter bientôt trois je crois que je n'ai trop un troisième donc c'est pas ça qui manque l'idée c'est de trouver un peu des sujets qui sortent des sentiers battus piki c'est un petit peu plus originaux voilà beaucoup de sujets ont déjà été traités un parc julien du bushcraft qui à l'aude en train de traiter pas mal de 4 était pas mal de sujets sur le feu qui maîtrise à merveille d'ailleurs je suis admiratif tout le temps et puis ça monte je vais crever là et puis ouais pas suffisamment de choses quoi pour gagner de la matière alors j'essaye il y aura peut-être moins de vidéos ces prochains temps j'essaye aussi de trouver voilà quelque chose d'original un peu sympa on vous représentera peut-être le prochain bivouac je le filmerai cette fois on n'a pas filmé ah là j'étais avec des timides alors j'ai pas voulu les embêter avec ça et mon grand museau ok je vais aller jusqu'en haut trouver un quoi tranquille et puis vous présenter mon commerce alors j'adore venir dans ce coin parce que énormément de choses là on voit là bas du sapin enfin d'épicéa du noisetier là bas il ya un petit frêne être pardon mais il n'a pas partout ailleurs puis là il ya ce petit coin de méditerranée là où il ya juste pas mal de petits pains ou grands pains voilà là au milieu on voit quelques feuilles de chênes et puis en se tournant on finit de se tourner là il y en a deux énormes deux vieux chênes enfin énorme il y en a des plus gros que ça on est bien d'accord mais ça fait rien ils sont beaux j'aime bien venir là c'est vraiment bon art voilà c'était les 30 secondes nostalgique à stéphane juste pour le petit coin qui va bien allez je vais un peu plus loin j'arrive voilà pour ceux qui ne les auraient pas encore vu là on a les fraisiers bilan même les petites fraises qui débarquent ce poids beau ça vous faudra revenir bientôt là un faudra je me méfie ouais là il y en a plein où c'est bon c'est bon c'est bon ça un grillon et un merde c'est beau comme orchestre trop la classe j'adore je crois que c'est un merde là je suis passé d'où un ordinateur logique dan il me dira je pense ah ouais ça va merde ça voilà j'ai aucune prétention encore moins de siffler aussi bien que lui on est bien d'accord claude a passé la tendeuse ça va être super ouais je crois que je vais m'arrêter par là un canard qui a survolé deux fois la zone là un de ces avions qui fait un raffût pas possible enfin bon voilà aujourd'hui un petit mot déjà pour m'adresser particulièrement aux jeunes cherchez pas à acheter le dernier gros couteau à 12 000 balles et le dernier sac max pédition à 12 000 balles aussi désolé léo mais tu verras je vais me rattraper après les léo un tremendois et green spider vous verrez pourquoi franchement voilà ça c'est pas obligé de garder le porte-clés mais ça c'est un sac d'une marque bien connue de crème pour les fesses parce que c'était à la naissance des gamins qu'on avait reçu ça je crois dans un salon eh ben j'ai fait pas simplement de temps au départ avec ce sac là pour un sac pour la journée franchement c'est un sac basique on arrive à y mettre la gourde des affaires de cuisine la tasse enfin lui les couteaux le chenille bien assez avec ça quoi vous énervez pas trop les trois quarts du temps vous les mettez ils sont quand même malgré tout même s'ils sont souvent basiques et suffisent pour une journée sans faire trop de kilomètres quoi et puis franchement c'est des sacs voilà il n'y a pas besoin d'avoir non plus donc oh merde qu'est-ce qu'il a c'est pas possible bon bah c'est raté hein là je vais vous présenter autre chose vous avez pu le constater les effets spéciaux c'est pas trop mon truc mais je vais essayer de me rattraper pour la suite voilà hop là je sais pas si vous me verrez je fais un peu à l'arrache comme d'hab j'ai déjà dû coller avec un caillot mon trépied donc voilà alors aujourd'hui je vais vous causer un peu nous mais nous on va simplifier les choses j'ai voulu faire des recherches pour toujours dans mes dans mes optiques minimaliste au minimum ce que je ne suis pas encore parce que j'ai encore du travail on l'a vu avec alain la semaine passée avec un sac à dos pour 24 heures qui faisait 20 kg c'est encore un peu beaucoup alors j'y ai travaillé cet après midi j'arrive à me forcer à prendre moins de choses avec moi mais c'est vrai que c'est pas facile voilà il ya beaucoup de trucs que j'aime bien avoir parce que ça m'amuse mais le dos on souffre donc voilà il faut s'adapter donc aujourd'hui je vais parler furoshiki j'espère que je le dis juste c'est furoshiki furoshiko shimi non c'est furoshiki je crois que c'est ça furoshiki c'est le terme japonais pour baluchon voilà en français on l'appelle baluchon alors tout le monde a déjà fait deux noeuds dans un linge pour pour essayer d'emballer un truc évidemment par contre au japon c'est un art et c'est un art qui a été réintroduit récemment pour la bonne et simple raison et les mêmes que les nôtres bien souvent c'est pour des raisons écologiques on ré on en qu'on diront on réengage les gens à utiliser des éléments recyclables tels qu'un bout de tissu qui bien souvent contrairement au mien que je suis allé chercher chez la grève la grand maman dit tu vois qui m'a gentiment donné un carré d'à peu près un mètre ces bouts de tissu sont lavables réutilisables pour plein de choses donc que les utilisent comme sacs d'école pour aller faire les courses pour pour plein de choses et bien sûr chaque chose ben on trouve un moyen de s'adapter à faire un nœud qui va aller ou un système qui va aller pour ranger ces choses à l'intérieur alors bien sûr moi je suis un grand fan de chiffon je vous avais déjà dit donc là j'ai trouvé j'ai des bandanas encore qui traînent dans un coin j'en ai plein de différentes sortes j'ai malheureusement préparé un truc que j'ai oublié sur la table du salon c'est mes petits mais chiffon que j'ai depuis plus de des années ça fait bientôt 15 ans que je les ai un peu plus de 15 ans j'ai ramené des philippines qui sont les mini linges éponges qui sont vraiment extraordinaire parce qu'ils font juste le tour de la tête ils servent à se moucher à se torcher à tout faire avec c'est vite lavé c'est des linges blancs c'est super pratique et c'est la moitié d'un linge éponge de chez nous un petit pour les mains par exemple donc en épaisseur et en taille et c'est vraiment des trucs voilà c'est moi je pars en été les trois quarts du temps en été j'ai ce genre de truc avec moi j'en avais acheté une tonne parce que j'ai trouvé ça complètement génial déjà à l'époque plus pratique je trouve qu'un bandana un peu plus épais un peu plus résistant et un peu plus fait tout voilà alors voilà grossièrement donc le furoshiki vient du japon c'est pas pour faire in ou pour faire quoi que ce soit mais j'ai trouvé que c'était un concept très intéressant la base des furoshiki en plus de faire emballage cadeau de faire si vous tapez ça sur google vous allez trouver une foultitude de trucs moi j'ai juste vous en montrer un ou deux je pense qu'il nous touche peut-être plus particulièrement parce que ça va du du petit sac qui peut être utile à plein de choses le ne serait-ce que le nœud de base tout le monde le connaît et j'ai appris quelque chose parce que j'avais jamais fait attention à ça avant le nœud de base simplement c'est un nœud plat donc on fait un nœud comme vous le faites pour vos chaussures sur la première donc la première du nœud plat et le second nœud vient passer par dessus et vous avez ce qu'on appelle ici un nœud plat pourquoi pourquoi c'est important parce que vous pouvez tirer dessus c'est bien il sera solide il va tenir mais seulement vous pouvez le défaire de manière super simple et ça je ne savais pas du tout je l'ai appris on intéresse un petit peu à ça vous prenez un côté une boucle tirer dessus simplement et ça défait le nœud il n'y a plus qu'à tirer à travers et c'est fait voilà c'est un petit truc je trouve intéressant alors évidemment dans les dans les montages de base il y en a quelques-uns qui sont plus complexes que les autres donc le baluchon simple c'est assez facile à faire on ou un angle simplement on va à l'angle opposé on le noue la même chose on retourne son histoire évidemment le mien qui n'a qu'une couleur ça fait un peu chenille ensuite on va se faire un petit noeud là en haut toujours un nœud plat on s'avance pour faire un nœud plat et voilà on a de quoi foutre déjà passablement de bordel dedans parce qu'il faut pas croire ça a l'air serré comme ça mais je suis en train de mettre exactement la même chose que j'avais dans mon sac à doigts avant voilà pour la gourde j'aurais appelé à la mettre avant mais ça pense voilà c'est con un carré d'un mètre par un mètre après fait comme teddy bear vous mettez ça au bout d'un d'un bâton 1 et ça marche très très bien donc comme je vous l'ai dit avant les noeuds tire dessus ouais quand je merdouille d'amont j'ai dû le merdouiller voilà hop là par contre c'était pas un noeud plat c'était juste un un autre serrage donc voilà j'ai vidé mon commerce et puis de faire ça voilà ça va relativement vite moi j'ai pas le temps de le serrer évidemment donc voilà un autre montage moi que je trouve très intéressant pour nos activités c'est typiquement la collecte du bois la collecte d'herbes la collecte de feuilles de plus de plantes donc là je le fais avec du gros parce que c'est plus facile de voir avec ça moi je l'ai eu fait avec des éléments beaucoup plus petits des bandanas par exemple pour le genre de truc ne serait-ce que pour garder les petits morceaux de bois que vous allez mettre dans la s'appelle le réchaud à bois franchement c'est génial quoi donc on fait un noeud plat d'un côté voilà on le tourne on fait un noeud plat de l'autre le même concept voilà donc là vous avez déjà de quoi faire pour mettre dedans je vais mettre ma gourde ça va suffire juste pour le poids à mettre de l'autre sens ça ça va m'arranger et après simplement on passe une des boucles dans le trou créé par l'autre et là vous avez déjà un truc auto serrant on arrive à emprisonner quelque chose et ça franchement je trouve déjà super intéressant ça c'est une version simple après il ya la version beaucoup plus compliqué mais que je trouve aussi très intéressante c'est surtout moi je l'ai utilisé par exemple quand je fais mes petites bûchettes pour le réchaud c'est non seulement auto serrant non plus quasiment hermétique donc je fais simplement un demi d'un côté je tourne je fais un demi de l'autre ou la repassera au ralenti si vous avez de la peine à suivre voilà puis ensuite les deux boucles que j'obtiens ici je fais un noeud plat évidemment des fois il faut faire plus ou moins court avec ce qui reste du tissu on est bien d'accord voilà je fais la même chose de ce côté des fois il y a des gens qui promènent leur chien partout d'un coup il y en a un qui passe qu'est ce temps et voilà et là vous avez la même chose qu'avant un peu de choses près un contenant pour mettre du bois des herbes des trucs qui doivent pas s'échapper ensuite vous prenez les deux petits noms que vous venez de faire et vous pouvez le fermer voilà c'est au fermer ça fait un joli petit truc voilà après ça vous intéressera ça vous intéressera pas à vous de voir moi je crois en plus enfin je pour ma part celui faut que j'arrête de tirer comme un âne voilà je laisse faire les choses un peu bien sûr c'est pas un vrai c'est moi qui l'ai cousu en plus donc les ourlets sont un petit peu épais mais sauf ou l'essentiel c'est d'avoir un bout de toile qui rend service celui qui m'intéresse le plus c'est qui est le plus intéressant à faire à mon avis bah justement c'est comment remplacer le sac à dos alors avec un bout de tissu seul ça suffira pas il vous en foudra deux voilà donc je recommence pour la troisième fois parce qu'il fallait que je trouve une solution j'ai oublié va combien voilà donc je repars je prends mes repères avec mon plantain à mon plantage c'est que tu auras la caméra normalement donc ça devrait jouer voilà je vais reprendre mon mon tir mon carré tissu n'est ce pas donc je vais faire deux avec deux bandanas je vais pouvoir faire les bretelles donc pour ce faire je vais joindre les deux bandanas parce que je suis quand même pas asiatique et puis que je suis un gars assez large donc l'épaule donc je vais toujours entre tout ça hop là avec un beau nœud plat voilà on voit bien le nœud plat donc une boucle passe à travers qui est de couleur c'est plus plus joli à voir donc ces deux boucles qui sont entre qui se broche voilà donc là j'ai un beau nœud plat et puis je vais faire la même chose avec le sommet du triangle donc je vais faire un premier nœud je vais mettre mon nœud plat au milieu je vais faire un second nœud voilà ok là j'ai déjà les bases de mon comment ça s'appelle de mon sac à dos je vais pouvoir mettre au déliré déjà la courte dedans et mon chenille donc en dehors du tissu qui était aussi dans le sac tout était dans le sac avant voilà premier secours à toujours avec voilà et puis pardon je me crois tout seul tout d'un coup ok une fois que c'est fait je prends les deux bas du triangle après je suis pas obligé de le remplir maintenant je pouvais le remplir après donc je prends les deux bas du triangle et puis je les joins avec un nœud plat la même chose hop au bandana voilà voilà c'est parfait et voilà j'ai mon sac à dos certes c'est pas le plus confortable par contre j'ai un jour il y en a un qui vous pète dans les mains franchement ça sera quand même mieux que rien hein donc ça c'est les aléas du direct alors je recommence un nœud on va l'assurer cette fois deux nœuds et puis hop pardon le nœud plat voilà comme ça cette fois ça bouge en plus c'est vite fait hop voilà je vais vous tourner la caméra comme ça vous allez voir ce que ça donne côté agréabilité c'est pas désagréable parce que quelque part c'est pas trop mal tout s'adapte relativement il n'y a rien de dur donc tout ça s'adapte relativement pas trop mal dans le dos voilà j'ai laissé mes déchets d'accord voilà à part la tasse que j'ai oublié de mettre dedans mais je peux encore rajouter s'il fallait hop même pour mon gabarit un sac à dos de secours qui est fait avec trois bouts de tissu avec du tissu que j'avais pris là l'occurrence fait pour mais je pourrais très bien faire ça avec mon t-shirt en utilisant les chaussettes coupé en deux ou deux pour refaire les bretelles donc c'est vraiment on veut faire quelque chose de voilà on trouvera faut pas avoir peur je pense qu'un t-shirt a déjà passablement de contenance pourrait très bien avec deux bouts de ficelle le fermer fin des contenants pour des sorties à la journée ou bien pour dépanner ou j'en sais rien quoi on peut retrouver plein de versions différentes fait que ça se renverse même pas c'est pas mal voilà après je vous laisserai voir toute la partie il ya encore toute une partie pour les les emballages de livres par exemple les emballages de bouteilles il ya énormément de choses qu'on trouve en four au chiquet f u r o s h i k i voilà il ya énormément d'emballages ce sera peut-être mieux fait que moi il ya deux trois vidéos d'ailleurs je vous en mettrai une dans les liens en dessous dans la description en dessous il ya deux trois vidéos qui sont très explicite où ils utilisent ces linges pour emballer plein de choses des bouteilles des livres il ya énormément de petites solutions différentes qui à mon avis peuvent être intéressante donc voilà ça fait un petit côté route 1 donc on a la mode du route je pense que vous comprendrez ceux qui doivent se reconnaître se reconnaîtrant voilà moi je trouve ça qu'on va plus alors plus roule ce tumeur parce que l'ana de la cuisine là franchement c'est quand même la classe voilà il ya pas besoin de suivre une mode il ya juste à se faire plaisir avec le moins de moyens possible des fois s'il faut après si on en a un peu plus c'est bien pour avoir testé quand même sur une sortie ce système là ça les choses s'adaptent dans le dos donc elles se mettent gentiment en place et pour finir on le sent plus moi j'ai eu des sacs alpins je sais plus allemand par exemple ou même j'ai l'italien c'est des trucs si on a mal rangé dedans on est mal que cela ça se fout un peu tout seul à un moment donné et puis on sent plus rien quoi le lourd va en bas le léger en haut c'est assez marrant c'est assez rigolo d'essayer quand même une fois voilà pour cette petite vidéo que j'espère comblera un peu ce vide je voulais vous parler il ya fort longtemps aussi un petit peu de la quitte du kit de premier soin donc du ma petite valise premier soin donc j'ai un peu la même que tout le monde elle vaut 3 euros chez smc je crois de base la seule chose c'est que j'ai plus ou moins un peu viré ce qui me servait à rien dedans et puis je les adapter un peu à ma sauce donc moi je sors souvent avec les enfants mais on sait jamais je les toujours dans la voiture aussi donc la première chose qui apparaît quand on ouvre la boîte c'est les gants donc si vous devez intervenir sur quelqu'un que vous ne connaissez pas ou peu et même des fois les gens que vous connaissez vous savez pas les gants c'est quand même vachement important que ce soit pour les mst que ce soit pour je crois que les hépatites en l'occurrence donc je suis pas un grand j'ai fait du secourisme bien mais je suis pas j'ai longtemps que j'ai largué ça donc je me rappelle plus exactement tout ce qu'il faut de tout ce qu'il faut se protéger mais des moments il ya du sang même si c'est des amis à vous faites attention on sait jamais c'est pas ça vous rend service à vous et lui s'offusquera pas de façon il a mal théoriquement donc voilà les ciseaux c'est ceux d'origine je crois et je pense que pour une intervention ils iront sûrement très bien sinon j'ai suffisamment de couteau avec moi en principe les petits bandages et autres voilà ma femme j'ai travaillé avec ma femme qu'ils boissent dans le milieu médical avec les enfants donc j'ai bossé avec elle j'ai demandé un petit peu ce qu'il aurait fallu que j'ajoute pour les enfants donc j'ai pris j'ai un tube de flammazine je sais pas si ça se trouve sous un autre non en france c'est fort possible donc c'est des crèmes antiseptiques pour les plaies et bien souvent ça fonctionne surtout sur les brûlures donc c'est vachement intéressant bien sûr les brûlures traiter la l'eau froide le moment où vous en avez c'est pas toujours évident suivant on se trouve on a pas forcément de points d'eau mais vous savez que pour les brûlures on commence par mettre la brûlure pendant au moins un quart d'heure sous l'eau froide le plus froide possible sans pour autant que ça brûle dans l'autre sens mais c'est mieux c'est comme un steak un steak vous le posez sur la plaque vous pouvez le sortir il continue à cuire votre viande c'est la même chose si vous êtes brûlé si vous la mettez pas dans l'eau froide elle continue à cuire donc c'est ça qui est important c'est vraiment de la mettre dans l'eau froide voilà j'aime beaucoup la bétadine c'est le remplaçant du mercurochrome pour ceux pour les anciens qui ont connu ça c'est un truc qui se voit c'est rigolo ça tâche tout mais c'est super efficace moi j'ai jamais eu celle là la seule le seul truc que j'utilise quand je me blesse dans des trucs un peu douteux parce que moi je suis pas vraiment enfin enfin bon je suis pas vraiment un exemple pour les blessures mais quand je me blesse avec des outils douteux ou d'un zéro droit douteux ou avec des conditions douteuses c'est un peu le seul truc que j'utilise c'est la bétadine je sais pas si elle se trouve de nouveau en france sous une autre forme mais la trouvée en liquide en crème moi j'aime bien la crème parce qu'avec les sparadraps un peu la foudre de nos en badigeon en col de sub c'est fini la liquide a tendance à coller mais pour des raisons pratiques elle est plus petite elle tient dans la trousse je rappelle ses premiers soins c'est pas fait pour pour c'est pas le samu quoi j'entends c'est pas fait pour soigner sur place c'est un premier soin moi je suis jamais très loin d'un village ou de la voiture avec les enfants donc c'est vraiment juste pour donner un coup de main j'ai toujours pour moi des daff algans ou fr algans pour moi pour les enfants c'est pas les mêmes doses et c'est pas les mêmes choses mais en principe eux restent pas en bivouac donc pour l'instant il y en a point ça c'est ma femme m'a donné je suis moins fan mais c'est du sparadraps en spray surtout on a souvent les mains dégueulasses moi je me vois pas mettre une couche de trucs hermétiques sur la viande dégueulasse donc j'éviterai un peu ce genre de choses pour moi qui suis allergique et entouré de fleurs ces temps j'ai quelques antihistaminiques donc ça peut être le zyrtec ou ce genre de choses pensez y si vous l'êtes parce que ça peut rendre service il ya des fois il suffit de pas grand chose il y a un truc qui sort et puis bam on se pointe dégelé dans les yeux qui n'est pas triste et puis une chose qui est un peu moins connue tout le monde connaît les pinces principalement les pinces moi j'aime bien et j'ai pu avoir pour ma femme parce que c'est vraiment pas facile à trouver des cartes à tic donc pour enlever l'éthique je sais pas si vous verrez mieux à la caméra mais c'est un système avec une petite comment dire un profilé voilà où en la prenant dans le bon sens évidemment on va vraiment chercher à la base on n'a pas besoin de s'amuser à tourner on n'a pas besoin de s'amuser à voilà on peut pas rater la tête avec ça on se met vraiment au ras de la peau et ça permet vraiment d'enlever en passant au ras de la peau d'enlever l'éthique sans aucun souci on les utilise on en a eu on les a utilisés comme ça ça fonctionne à merveille mais ça se trouve pas partout pourquoi j'aime bien ça par rapport à la pince parce que ça dans le porte monnaie ça pose aucun problème par exemple c'est tu voilà si on n'a pas la trousse avec parce qu'on fait une sortie comme ça on en a une dans le porte monnaie ça rend service après je dénigre pas la pince quand la pince est très bien aussi ça prendra peut-être là dedans ça prendra peut-être moins de place mais moi je n'ai jamais utilisé d'ailleurs j'ai jamais connu de tic avant je crois j'ai jamais vu de tic sur moi avant il ya deux ans en arrière je crois que le premier que j'ai eu c'était il ya deux ans en arrière voilà en gros après le reste c'est des sparadraps des machins il n'y a pas vraiment de quoi fouetter un âne le pauvre il est pour rien en plus moi c'est ce que j'ai là dedans et je pars du principe que j'ai pas besoin de plus pour la bonne et c'est un présent que je suis jamais très loin de de comment s'appelle d'un moyen où déjà les moyens de communication les a avec premièrement donc même s'il fallait on pourrait appeler quelqu'un assez rapidement pour intervenir ou autre et puis c'est pas avec une trousse de premier soin qu'on pourra avoir enfin pallier à une cassure enfin un bras cassé un truc comme ça je pense que voilà là on est cuit quoi il faut de toute façon une ambulance un hélico suivant où on se trouve on est parti encore se promener dans les gorges de l'orbe ce matin mais si là il arrive quelque chose et qu'on doit avoir une intervention c'est l'hélico les gars ils vont pas descendre avec un brancard dans les endroits où on est passé ce matin ça c'est bien clair donc voilà il faudra les moyens qu'il faut en fonction ce qu'il ya ça c'est vraiment pour pallier aux premières choses fini de blablater j'ai soif voilà je vais aller rejoindre mes enfants ce pauvre mère là je lui ai coupé le sifflet quoi il chante plus moi il ya les avions qu'on passé avant là ça fait suffisamment de bruit prochaine vidéo je sais pas j'ai beaucoup de choses en tête j'ai de moins en moins de temps c'est vrai que les enfants j'en ai je ça m'en prend beaucoup et puis ça me plaît donc j'aime autant passer pas mal de temps avec mes enfants donc vous aurez beaucoup moins de vidéos cet été je souhaite pendant l'été je sais pas enfin si je sais quand mais durant les vacances d'été je vais aller me promener en corse donc j'espère pouvoir faire un petit film là bas ça pourrait être sympa d'ici là j'espère avoir le temps de vous en refaire une je pense que je voudrais couper au montage là j'ai eu pas mal de questions concernant les projets x ou y s'ils avancent ou ils avancent pas oui ils avancent mais à leur rythme les briques et à piston merci à eddie voilà j'oublie plein de trucs merci à eddie pour la caisse de d'olivier je vais me marrer à tourner ça ça va être sympa je vais laisser chez cela je l'ai mis à la cave de la cave avec le marronnier le noyer j'ai récupéré des coupes du voisin voisin qui a taillé ses arbres donc les briques à piston trop qu'il a cool cool ça viendra je vous dirai que tu seras là mais c'est voilà ça reste un plaisir pour moi je vais pas les fabriquer pour faire du commerce moi je les fabrique pour le plaisir puis moi j'essaie de faire des objets uniques donc j'essaie de les finir là j'en ai pas mal j'ai foutu à la poubelle donc le bois à l'habillage parce que bon ça tenait pas j'étais pas sûr y en a confondu j'essaie de faire quelque chose de propre merci à tous les derniers abonnés parce qu'il ya quand même pas simplement de monde qui nous a rejoint un nouveau mille deux cents huit ans tout comme ça mais son quarante plus de 1200 alors c'est sympa bienvenue aux derniers 200 depuis les milles parce que c'est un peu depuis là qu'on s'est pas revu pour les pour tout ce qui est bivouac et autres et j'ai pas posé de date encore là bateau est dehors je vais faire pas mal de pêche je vais pas commencer à vous faire des films de pêche parce que c'est long et chiant à mourir sauf que tu sortes de l'eau mais faut laisser la caméra une heure jusqu'à qu'il ya un poisson qui sortent et puis moi c'est souvent tous les trois jours de pêche alternée qu'il y en a un qui sort parce que je suis pas très très bon au lac apparemment je sais pas peut-être cette année ça ira mieux j'ai commencé à choper le truc et que de dire merci merci à j'ai pas encore reçu mais merci à ludovic qui j'ai gagné son concours pour les je sais plus combien d'abonnés allez voir sa chaîne je vous la mettrai en dessous ludovic carna je crois de tête je suis désolé je me rappelle pas tout le monde j'ai j'aime bien ses vidéos il va se promener souvent là il a fait la corse pendant l'hiver en vélo je crois des trucs extraordinaires peut-être un truc je vous mettrai en lien en dessous c'est red fuel ouais alors lui il met pas de lui lui me fait baver lui me fait presque demandé pour comme dirait mosquitos il fait des tripes extraordinaire franchement et ses montages vidéo sont courts sont très très bien résumé et il fait des trucs qui me plaisent énormément donc je je vois là quoi son couteau en os frotté sur le caillou dans la cabane du berger franchement j'ai trouvé ça mais routes à mourir c'est vraiment génial quoi moi je dis chapeau j'ai plus l'âge pour faire ses conneries mais mais ça me plairait vraiment le frère c'est pas des conneries je rigole quand je dis ça mais ça me plairait vraiment de le faire vous parlez du bivouac quand même ouais un petit résumé du bivouac avec alain ça s'est bien passé il a fait très froid le matin on s'est trouvé un trou on a vraiment été donc on était sur un pont plein sud mais au milieu d'une forêt où on avait un ruisseau à côté donc on voulait le point d'eau mais on s'est retrouvé un peu trop à l'ombre on a eu froid on était après une série enfin on a eu froid on n'a pas eu chaud à dire ça comme ça on était après une série encore un peu humide en plus donc on s'est retrouvé vraiment dans un coin humide et cru donc la nuit a été relativement bonne je me suis réveillé huit fois mais j'ai bien dormi j'étais pas explosé le lendemain matin donc j'irai pas que j'ai mal dormi mais j'ai dormi par épisode on a discuté oui on a parlé du ticket to the moon moi qui ai des hamacs brésiliens je crois que je vais quand même vous présenter mes hamacs brésiliens puis vous expliquer pourquoi je trouve que le ticket to the moon je dors mal dedans j'ai de la peine peut-être lié à mon poids peut-être lié à mon prorata poids taille parce que je suis un gars court mais épais j'arrive pas à trouver où c'est plus pointu de régler ce hamac par rapport aux brésiliens où je me fous de travers dedans je dors comme un bébé sans trop m'énerver sans regarder si le niveau est à 3 cm près alors mais bon le brésilien est beaucoup plus lourd donc là je vais voir si j'arrive à trouver un ticket to the moon avec les ficelles pour voir si tout d'un coup ça serait mieux je crois que j'ai vu quelque chose sur smc je vais quand même tenter le coup parce que c'est pas trop cher voir si je dors mieux là dedans quand même alors à voir ça c'est des questions de goût sinon ben non non le bivouac s'est bien passé on a mangé light on n'a pas fait des grosses bouffes on n'a pas fait des gros feu on a fait des jolis petits montages j'ai mis les photos sur la page facebook d'ailleurs quelques photos et puis voilà quoi pour ceux qui n'ont pas encore fait un saut bon il ya des anti facebook je peux comprendre il y en a qui sont sur google plus je vais essayer de poster un peu plus sur google plus mais j'ai de la peine franchement j'ai de la peine c'est une usine à gaz machin mais allez voir taux sur facebook parce qu'on pose pas mal de photos entre les films on n'est pas resté complètement inactif donc avec dan aussi et puis maxime je suis pas à lui les prix dans un coin là bas on le voit plus ouais si on a on s'est vu mais c'est pour autre chose donc ouais et puis puis voilà ouais allez j'arrête parce que là je pense que je suis à 150 minutes et puis vous êtes en train de dormir derrière l'écran on voir tout le monde je vous souhaite plein de belles choses une nature verdoyante comme aujourd'hui et là le soleil est juste brumeux il ya juste un petit courant d'air il doit faire 19 c'est parfait que tu fais trop chaud j'aime moins à la prochaine sortie j'espère on est allé voir un coin avec les gamins dans les gorges de l'orbe ce matin qui est magnifique alors j'espère vous ramener un petit moment là bas salutations chez vous portez vous bien faites vous plaisir mais restez zen à bientôt jo tomo cloché c'est quatre heures